Merci beaucoup et vous avez un invité surprise. Voilà que tal Madame Cluzel, c'est Zizou, ta sauce de gondole au Real de Madrid. Toi et moi on a plein de points communs, on est nés à Marseille, on a enchaîné les distinctions, Légion d'honneur pour toi, Trophée d'honneur pour moi, on a surtout tous les deux mouillé le maillot dans nos disciplines. Alors voici ma question, ton nom de jeune fille c'est marchand, bon c'est logique que tu sois avant dans le business, mais t'as pas l'impression que dans le milieu des affaires, être une femme passe encore pour un handicap ? Ah là là, à Zizou, sacré Zizou. Non, ce qui passe pour un handicap, double handicap, c'est quand on a une femme handicapée. C'est pour ça que le 8 mars, je les ai mis à l'honneur, ces femmes handicapées qui ont des parcours remarquables pour qu'elles dépassent et montrent des modèles. Donc être une femme handicapée, oui ça c'est double peine. Donc de temps en temps, il faut mettre un coup de boule aussi. Exactement, il faut pousser les portes surtout. Juste petite précision sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'allocation, ça va prendre en compte aussi le salaire du conjoint ou pas ? Alors ça c'est les règles classiques de notre fiscalité aujourd'hui, ça remonte dans le grand débat, mais c'est aussi une solidarité familiale, c'est comme ça que le pays est construit. Ça remonte pour une vingtaine de milliers de personnes en effet. Moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir les aider surtout à reprendre du travail et que ça soit incitatif à la reprise de travail. Merci Sophie Cluzel, donc en charge du handicap. Ministre était avec nous ce matin sur Sud Radio. Et avec Dany Moreau qui reste avec nous bien sûr et qu'on retrouve à 8h20, il est 7h57. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Matin.